Le temps n'est plus aux apothicaires et pourtant... La liqueur de vie qui allait combattre la débilité humaine, seule cause réelle de tous les maux. Mais où as-tu déniché tout ça ? Tout ces... Charlement. Beaucoup de travail. Christophe Mariani croit dire comme faire aux potions d'un certain Angelo Mariani, l'inventeur du vin à la coca qui allait inspirer le Coca-Cola. Je peux dire que j'ai saoulé tout le monde avant l'heure. Entre Christophe et Angelo, aucune parenté, mais une histoire très forte qui s'est réveillée 100 ans après la mort d'Angelo Mariani. J'ai été avant tout un médicament. Je crois qu'il faut que ce soit pas un apéritif ni un vin, c'est un produit un peu à part entière. Il a relancé le vin Mariani à base de coca. Au début, c'était une gageur, mais aujourd'hui, c'est une entreprise. Le maréchal Pétain qui dit que si le vin Mariani n'avait pas existé, la France n'aurait jamais gagné la guerre. Et là, je vois qu'Angelo Mariani est le premier à avoir inventé la première boisson à la coca et il a inspiré les inventeurs. La fameuse boisson. Pour trouver des livres sur Angelo Mariani et sa potion miracle, on peut aller à la bibliothèque. Ce chimiste, né à Perro-Casevec en 1838, a lancé un vin tonique agrémenté de feuilles de coca qui a fait le tour du monde. Et un certain John Pemberton s'en est inspiré pour créer en 1886 le Coca-Cola. Tombé sur cette histoire un peu par hasard, Christophe Mariani a décidé de relancer l'aventure. « Bonjour Christophe ! » « Oh Sandrine ! » « Je t'attendais dans la bibliothèque. » « Assieds-toi, je t'en prie. » « Tu as trouvé des merveilles ? » « Eh bien écoute, c'est ce que j'étais en train de regarder justement. C'était un romancier qui nous dit « Si le gaga avait bu du vin Mariani, au lieu d'être le gaga, il serait le dernier gigolo de par le vin, de soleil et d'amour. » « Avec le soleil qu'on a, je trouvais que c'était très intéressant. » « Alors il faut que tu m'expliques, Christophe, ce rendez-vous ici, devant le musée Fèches, la bibliothèque et ses ouvrages. » « Ce n'est pas un hasard. » « Ah ! » « C'est tout simplement pour la bonne raison qu'il faut savoir qu'Angelo Mariani avait fait 14 tomes, 14 albums. » « On retrouve dans chaque album 65 portraits de figures contemporaines, des personnalités de l'époque qui vantaient le vin Mariani. » « Et il va falloir que tu m'expliques bien tout ça parce que cette histoire m'a l'air complètement passionnante. » « Avec plaisir. » Christophe est tombé sur le tard dans la potion Mariani et rien ne le prédestinait à cette rencontre. « À l'âge de 16 ans, je fréquentais déjà les discothèques. » « Ouais. » « Je passais plus de temps à regarder le DJ qu'autre chose. » « Et je me suis dit, à un moment donné, c'est ce que j'aimerais faire. » « Mais le monde de la nuit est désormais bien loin. » « Et en surfant sur le web, le 1er avril 2014, 100 ans, jour pour jour après la mort d'Angelo, Christophe a eu comme une révélation. » Elle a réuni 250 bouteilles authentiques de vin tonique qu'Angelo Mariani exportait dans le monde entier. « Une véritable caverne d'Ali Baba que tu as là, Christophe. » « C'est un trésor, toutes ces bouteilles me donnent le vertige. » « Et par exemple, on pourrait parler déjà de la forme de la bouteille qui est totalement singulière. » « Singulière, mais à la fois unique. » « Parce que chaque bouteille est unique. » « C'est-à-dire que si je prends celle-ci ? » « Elle aura toujours une différence avec une autre. » « Alors, comment on peut expliquer cela ? » « Chaque pièce a, parce que je dis ça une pièce, pour voir si ce n'est pas une simple bouteille, on dira qu'elles ont toutes des imperfections. » « Et donc, ça veut dire que toutes ces bouteilles que nous avons devant nous ont à peu près le même âge ? » « Il y en a qui ont beaucoup plus. » « C'est-à-dire que ça peut aller de 100 ans, comme celles-ci, qui sont gravées, je dirais, enfin, en relief, en tous les cas, vin Mariani. » « Et après, nous avons les coca Mariani, qui sont les premières, qui vont jusqu'à 1863. » « Donc, ça fait plus de 150 ans. » « Et donc, ça veut dire qu'à peu près partout dans le monde, on avait la même bouteille, le même design. » « La même forme. » « Et le contenant, alors, il provenait d'où ? » « De Bordeaux. » « De Bordeaux. » « C'est-à-dire que le vin était de Bordeaux. » « On expédiait le vin de Bordeaux qu'on mettait en bouteille après de par le monde. » « Exactement. Un petit peu comme ils font les maisons américaines aujourd'hui. » « Alors, cette étiquette, elle n'est pas d'origine, forcément. » « Cette étiquette n'est pas d'origine. » « Sur les bouteilles que j'ai retrouvées, il restait une bonne partie des étiquettes. On a réussi à reproduire, je dirais, quasi identiques. Et puis, on a voulu faire aussi ce petit clin d'œil en mémoire d'Angelo Mariani. » « C'est pour ça qu'il y a cette petite phrase qui me paraît une des plus importantes sur cette étiquette. En hommage à Angelo Mariani, l'inventeur de la première boisson à la coca. » « Alors, le vin tonique Mariani, coca de Bolivie. » « Pourquoi de Bolivie ? » « De Bolivie parce que c'était le seul pays aujourd'hui qui nous permet de pouvoir nous procurer de l'extrait de coca. » « D'accord. » « Alors qu'à l'époque, c'était de la coca du Pérou. » « Et si je la casse, là, par exemple ? » « Si je trébuche. » « Je ne pourrais pas vous en vouloir. » « Ça t'a coûté une fortune, quand même. » « Aujourd'hui, celles-ci, elles sont estimées, je dirais, on est en une valeur de 800 euros la bouteille. » « D'accord. » « Puis c'est une page d'histoire aussi. » « Ah, la poisson d'avril ! » « En mars 2014, exactement, la saison reprend. » « J'ai une idée toute simple de vouloir faire la cuvée Casa Cortes comme chaque restaurant a une étiquette avec marqué le nom de son restaurant sur une bouteille de vin. » « Et je me dis, plutôt que de faire la bouteille avec marqué Casa Cortes, je me dis, mais pourquoi pas mettre sur l'étiquette Vin Marianne ou Réserve Marianne. » « Et là, par guide conscience, je vais sur mon téléphone et là, je commence à tomber sur l'histoire d'Angelo Marianne qui a inventé le vin Marianne, qui était un pharmacien né à Perrocasiewicz. Et il fait un vin avec de la feuille de coca. Et ce vin-là est reconnu par Émile Zola, le pape Léon qui porte toujours une petite fiole de vin Marianne sur lui. Les trois papes, dont le pape Pie, le pape Benoît, ont décerné des médailles d'or massifs pour les bienfaits du vin Marianne. Et je vois qu'Angelo Marianne est le premier à avoir inventé la première boisson à la coca. Et il a inspiré les inventeurs. – La fameuse boisson. – Mais il faut savoir que ça n'a pas été directement du vin Marianne au Coca-Cola. C'est-à-dire que John Pemberton s'est inspiré d'Angelo Marianne. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a, lui aussi, été à Bordeaux. Il a récupéré du vin de Bordeaux. Il a mis de la feuille de coca. Et il a appelé ça la French Win Coca. Et là, on est en 1885. – Depuis nos arrières-arrière-grands-parents qui mettaient de la feuille de coca dans leur vin, la loi Evin et le CSA sont venus mettre de l'eau dans le nôtre. Alors, ce vin Marianne redécouvert, nous allons le goûter avec modération. – Donc on est d'accord que le liquide qui se trouve à l'intérieur de nos verres n'a pas le même âge que la bouteille ? – Dans sa tête, à lui, peut-être. – Donc on sent. – Épicé quand même, non ? – Très, très épicé, oui. – Est-ce qu'on peut considérer ce liquide comme un vin ou toujours comme une boisson d'apéritif ? – Je dirais presque ni l'un ni l'autre. Ça a été avant tout un médicament. Ça a été avant tout un médicament. Je crois qu'il faut que ça reste, non pas vendu en pharmacie, mais il faut que ce soit pas un apéritif ni un vin. C'est un produit un peu à part entière. Ce qui était dit sur l'étiquette, c'est que c'était un vin qui soignait la dépression, qui soignait le mal-être, les faiblesses passagères. – Voir la débilité. – Voir la débilité. – Et le retour de la trémée aussi, c'est écrit sur l'étiquette. – Bon, il faut préciser qu'il n'y a pas d'alcaloïde. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'on utilise donc la feuille de coca. – Les extraits. – Les extraits de feuilles de coca qui sont nécessaires dans la fabrication de la cocaïne. Et on a simplement récupéré les principes actifs de la feuille de coca sans en avoir le côté néfaste, bien évidemment. – Donc il n'y a pas de cocaïne dans le breuvage. – Notre ami serait un dealer et aujourd'hui, c'est un médecin de l'âme et ce n'est pas un vendeur de coques. – Est-ce que ce produit, à l'heure actuelle, a toutes ses chances ? – En termes marketing ? – Oui, sur le marché. – Je crois que comme il est déjà assez fou pour avoir fait ce produit-là, on peut imaginer qu'il est consommateur assez fou pour le suivre. Donc moi, j'en suis de ceux-là. – Bon, ben santé alors. – Santé. – C'est bien la première fois qu'on peut dire qu'on nous souhaite la santé en buvant un tel breuvage. – Depuis l'adolescence, la fête et les rencontres ont toujours fait partie de la vie de Christophe. – J'ai eu très tôt l'envie de vouloir commencer à travailler, de connaître un petit peu ce que c'était la vie, je dirais, d'homme, quelque part, parce que je voulais faire l'homme, mais il fallait assumer aussi, quelque part. Et dans le principe, c'est vrai qu'à 13 ans et demi, j'ai commencé à faire des intérimaires, je dirais, en faisant une semaine d'école, une semaine de travail, et ça m'a permis de découvrir le monde du travail. Et là, j'ai commencé à faire serveur. Donc j'ai travaillé, c'était aux alentours des années 93, j'ai travaillé au restaurant Le Lido, qui était un restaurant qui faisait aussi des soirées à thème, le vendredi soir et le samedi soir, vous savez que c'était rétro. Et j'ai commencé à travailler en discothèque, j'avais à peine 15 ans et demi. J'avais même pas l'âge, mais j'avais déjà la barbe, et on pensait que j'avais déjà 18-19 ans, et puis vu mes fréquentations… – Et puis tu t'es senti fort, du coup, à ce moment-là ? – Quelque part, ça donne un petit peu d'assurance. Et il est vrai que quand, en plus, on est reconnu par rapport à un métier, je dirais, qui est de vouloir faire danser les gens, parce que quand les gens sortent, en général, ils ne sont pas forcément dans un bon état d'esprit. On sort parce qu'on en a besoin, on ressent le besoin de sortir. Donc pour moi, je me focalisais plus sur la personne qui était dans son coin, qui n'avait toujours pas dansé, que ceux qui étaient déjà sur la piste. – C'était comme un défi pour toi de le faire se lever ? – Exactement, parce qu'on est là vraiment pour apporter ne serait-ce qu'un sourire, juste taper des pieds, on se dit, déjà, on a gagné, et là, on a envie d'aller plus loin. Et quand je voyais le regard de ces gens à 5h, 6h du matin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'horaire de fermeture, quand je voyais le regard des gens qui me faisaient juste un sourire, comme pour dire, j'ai passé une bonne soirée, là, j'avais mon salaire. – Question bagout, Christophe et Angelo se sont bien trouvés. Pour vendre son vin, le plus ancien avait mis au point une campagne de pub imparable en faisant témoigner les personnalités de l'époque. – Et devant cette trouvaille de l'alchimie du 20e siècle, un immense espoir s'ouvrait, il croyait avoir découvert la panacée universelle, la liqueur de vie qui allait combattre la débilité humaine, seule cause réelle de tous les maux. – C'est Émile Zola qui signe ça. Mais où as-tu déniché tout ça ? – Tout ce charlement. – Beaucoup de travail. – Et ce déclic est arrivé à quelle période de ta vie ? – C'est arrivé, je dirais précisément, le 1er avril 2014. – Et ce n'était pas une blague, ni un poisson. – Pas du tout. Et il s'est avéré que quand j'ai fait des recherches sur 20 Marianne, c'est là que je suis revenu sur la date de naissance d'Angelo Marianne, qui était le 17 décembre 1838, et sa date de décès qui était le 1er avril 1914. Et bizarrement, il est 23h32, on en montre. Et je me rends compte qu'Angelo Marianne est mort 100 ans, jour pour jour, à ce moment-là. – C'est une terrible coïncidence pour toi. – C'est un signe. – Et de là, ces signes ne m'ont plus jamais quitté. – Ta quête a démarré, totalement. Et donc tu as été, de par le monde également, toujours sur le net j'imagine, trouvé ces albums, Marianne, il en existe combien ? – 14. – 14 albums qui recèlent de petits trésors d'écriture, puisque chaque personne qui, à un moment donné, goûtait ce breuvage, ont voulu écrire et témoigner. Donc du coup, il y a eu Aimé Zola. Pour toi, tu as trouvé quoi ? – On a par exemple le pape Benoît, qui a dessiné une médaille d'or, lui aussi. Il y a aussi le président McKinley, qui donne des reconnaissances et qui dit qu'il a été même soigné du cancer de la gorge, grâce au vin marie. On a aussi Félix Fort, on a aussi des grands artistes, on a des inventeurs. – Moi, je ne sais pas qui est cette dame, mais j'adore ce qu'elle dit. Elle dit le coca marianique, bouillon magique, qui fait la nique à tout tonique. – Ça, c'est magnifique ! – Des enfants illustrent, la Corse en a eu beaucoup. Poussés par le besoin d'échapper à leurs conditions modestes, aventuriers et inventeurs de génie sont partis chercher fortune en repoussant les frontières et leurs limites. – Donc là, c'est toutes les batailles qu'il a gagnées, c'est ça ? Il n'y a pas de batailles qu'il a perdues, je crois ? – Je ne sais pas exactement, mais… – Viens, on domine le monde, viens, on domine le monde ! – Christophe, chiche ou pas chiche ? – Je te suis ! – Allez ! – On ne fait pas la course ! – Tu préfères qu'on tombe chacun de son côté ou qu'on tombe en sang ? – Allez, on y va ! – En zigzag peut-être ! – Peut-être ! – Mais c'est pas sûr ! – Ça va, petit seul ! – Tu as gagné ! – Attention, il y a la petite marche ! – Oh, merci ! – Ici, nous nous trouvons donc dans un endroit en hommage à un grand homme, mais en Corse, on en a quand même pas mal d'illustres personnages. Tu voudrais t'inscrire dans cette liste ? – Pour parler de Napoléon, c'est quand même un grand personnage qui a conquis le monde. Mais il n'y a pas eu que Napoléon, on a eu aussi François Coty, Pascal Paud. – Oui ! – Tous ces grands hommes, aujourd'hui, ont vraiment laissé une empreinte et aujourd'hui, ils ont tous un édifice qui porte leur nom. Et on remarquera qu'Angelo Mariani, encore aujourd'hui, n'a pas cette reconnaissance. – Tu penses qu'à un moment donné, il est passé dans les oubliettes ? – Je pense qu'il y a eu… on a sauté une étape, quelque part. Et je me dis que c'est ce qui m'amène encore plus aujourd'hui à vouloir faire reconnaître ce personnage. – Moi, je vais t'emmener là où j'avais l'habitude de venir et m'amuser avec mes cousins. – Avec plaisir. – Il est joli ce petit sous-bois. – Complètement, tu me le fais redécouvrir en tous les cas. – Je redécouvre avec toi. – Ah oui ? – Et voilà la fameuse grotte. – La grotte Napoléon. – Elle me paraissait plus grande. – C'est spacieux quand même, tu exagères. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? – Il y a une très belle vie de Napoléon d'ici. Viens voir. – C'est toujours le même. Il ne va pas changer. – En 2002, tout en étant disque jockey, j'ai eu la volonté de vouloir organiser un concours de chant. Et j'ai créé, je dirais sans prétention, le challenge des plus belles voies de Corse. On retrenait les trois plus belles voies d'Ajaccio, de Bastia, de Porto Vec, de Corté, de Balagne. Et on avait donc 15 candidats et on faisait la finale régionale du challenge de la plus belle voie de Corse. Et en même temps, ça m'a apporté une certaine connaissance d'une gestion d'une association. Je me suis dit après pourquoi pas essayer justement d'entreprendre et de me lancer vraiment dans une activité qui pourrait m'apporter, je dirais, un salaire, encore une fois. Mais toujours autour de la musique. Et c'est là où j'ai créé ce magasin de musique, donc en 2004. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que je n'avais pas pris connaissance du monde d'Internet. Je vendais des guitares 100 euros, je la payais 60 et sur Internet elle était à 45. Je me suis dit, il y a un malaise. Et j'ai un ami qui me dit, Christophe, tu es un beau local, tu es face au port. Réfléchis. Passe à autre chose. Tu oublies les instruments de musique. Et pourquoi pas vendre du saucisson, du figatel et du fromage. Quelque part, je me suis dit au fond, c'est vrai que l'emplacement s'y prête. Je me suis dit, mais pourquoi pas. Donc tu reviens dans le monde de la restauration. Oui. Tu te relèves péniblement mais sûrement financièrement. Oui. Mais là bon, apparemment tu t'ennuies encore. C'est-à-dire quand j'ai commencé à faire de la restauration et autres, c'est bien. On gagne un petit peu d'argent et tout ça. J'organise des soirées karaoké, ça me fait chanter, ça me fait décompresser aussi en même temps. Mais il est vrai que j'ai trouvé pas mon bonheur. Et je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je trouve autre chose. Je veux dire, j'ai fait de la restauration. Faut gagner ma vie quoi. Et Christophe a fini par comprendre que l'amour est dans le pré. Celui qui l'entretient avec Céline, sa compagne, un peu en retrait du quartier de Mezzaville, en ville et pourtant au bout du monde, ils s'y ressourcent avec leurs chevaux. Donc nous avons Vibrant d'un côté. Et Moun de l'autre. Et Moun de l'autre. Alors, Moun c'est une camargaise et Vibrant c'est un AQPS, c'est un pur sang croisé avec un anglo-arabe. Voilà. C'est une race qui a été créée pour les chevaux de sport. Alors, comment on peut justement les... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, quand on va les monter, il faut les chouchouter un petit peu, il faut les brosser. D'accord. Il faut les refaire les pieds avant de pouvoir les écouter. La petite manucure. Voilà, c'est ça. Alors, on y va. On y va. Énergiquement. Voilà, énergiquement. Surtout là où on va mettre la selle ici. D'accord, d'accord. Donc tu les montes régulièrement. Donc on les monte ici dans le paddock. Et puis on va se promener aussi dans les alentours. On a la chance donc d'être à Mezzaville. Et d'être à la campagne. Tu te rends compte, on est à Mezzaville, mais en même temps on est en ville. C'est ça. Vous n'avez pas encore fini. Tu vas nous aider. Tu vas lui expliquer comment on fait les pieds puisque tu es là. Ben oui, moi qui sais très bien les faire. C'est lui qui les fait jamais. C'est ta spécialité les pieds ? C'est mon pied. Alors, prenons le pied. On y va. Alors, comment... Allez ma fille, donne. Allez. Et Céline, le projet là de Christophe n'est pas trop envahissant dans ta vie ? Est-ce que tu arrives encore, quand bien même, à le voir, à partager des choses ensemble ? C'est un peu plus rare. C'est-à-dire que Christophe, c'est quelqu'un de très passionné. Donc il n'y a plus rien qui compte. C'est le projet, c'est-à-dire que j'entends parler d'Angelo Marianne. 7'7, H24. Du Marianne, tu en bois quoi. Angelo Marianne, le vin Marianne, depuis deux ans, j'en entends parler. Et Christophe ? Oui ? J'espère que quand même, tu t'occupes un peu de Céline aussi. Mais il faut dire aussi qu'avec le manque de temps, c'est pas toujours facile. Mais bon, on arrive quand même à trouver le temps de se retrouver un petit peu quand même. Ici, ici. Voilà. Dans ces tables de paix, je dirais. Et on n'est pas bien là ? Oui. Bon, j'espère que c'est ma pointure. Voilà, je suis prête. Voilà. Allez. Mais moi, j'ai pas la même classe que toi. Tu veux galoper ? Non, 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 pas le galop. Là, j'ai trop peur. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. J'ai eu un deuxième projet, je dirais, qui était pour moi la suite du vin Marianne. J'ai voulu faire aussi le Coca Marianne, qui est un soda. Et je me dis que quelque part, Angelo Marianne l'aurait peut-être fait en son temps. Et je me suis rapproché d'une personne qui était capable de pouvoir me mettre au point un soda. Il m'a dit, alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dans votre cola ? J'ai dit, mais je voudrais de la noix de cola et de la coca, des estrés de coca, parce que je peux en posséder aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fera partie du projet du vin. Il m'a dit, mais monsieur Marianne, vous savez que je suis capable aussi de faire du vin ? J'ai dit, comment ça ? Il m'a dit, mais je ne sais pas faire que des cola, moi, dans ma vie. Je sais aussi faire des… Le vin, ça a été… La première chose que j'ai commencé à faire, c'est faire des vins aromatisés. Et là, on a commencé vraiment à développer. Ça a pris quelques mois. Il a fallu que je parte sur le continent, j'avais vraiment besoin de le rencontrer. On a avancé ensemble. Et là, on s'est retrouvé… Donc là, vous avez fait des tests… On a fait beaucoup de tests. On a essayé de trouver aussi le côté tonique, parce qu'il était important pour moi qu'on ne joue pas que sur des arômes. Le côté… Mais du coup, tu n'es ni apothicaire, ni pharmacien, comme pouvait l'être père et fils… Je peux dire que ce qui a été vraiment révélateur dans ce projet, c'est d'avoir eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cette boisson ? Et à toi, à la même vocation ? De vivre aussi longtemps qu'Angelo a pu le faire, en tous les cas, que ça vive encore même jusqu'à après ma mort. Que ça puisse créer une économie et qu'on n'oublie jamais Angelo Marianne. 100 ans après sa mort, Angelo Marianne reviendra peut-être sur la place des grands hommes. Avec une boisson qui porte son nom et celui de Christophe. Alors, comme je sais que tu as travaillé dans la nuit, j'ai bien envie, là, maintenant, de te replonger dans cette ambiance. Ça fait plaisir ! Oui ! C'est une surprise, viens voir ! Ah bon ? Là, nous sommes complètement dans ton élément, là. On peut dire ça comme ça ? Oui. Tu avais l'habitude de servir en salle, d'être derrière le comptoir ? Non, moi, je suis plutôt derrière les platines. Ah ! Tu étais plutôt derrière les platines. Mais je passais derrière le comptoir pour me servir aussi. Ah ! Et donc, tu faisais des cocktails ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Non, mais tu vas m'apprendre. Non, mais on va le faire ensemble, si tu veux bien. Qu'est-ce qu'on buvait à l'époque ? Sbobino. Un sbobino. Alors, le sbobino. Nous avons besoin de glaçons, forcément. Regarde bien, parce que je ne vais pas le refaire de toi. Mais tu as déjà fait ça. Toute ma vie ! On va mettre un peu de jus d'orange. Cocktail. Il nous faut bien évidemment l'ingrédient primordial, la grenadine. J'ai rêvé de faire ça toute ma vie, tu le sais. Tu l'as déjà fait, ce n'est pas possible. Bon, ben, à ta santé, hein. La tienne. Et là, maintenant, j'ai bien envie de te demander, est-ce qu'il serait éventuellement possible de réaliser un cocktail à base du Coca-Marie-Anne ? On peut essayer ? On peut l'essayer. Je veux mettre moi aussi des gassons. Donc, comment tu envisages ça ? Mais écoute, déjà, on va commencer par la base. La base. Bien évidemment. Alors, on peut dire que déjà, ce Coca-Marie-Anne est déjà bien épicé. C'est ça. Le goût est déjà assez présent. Donc, il va falloir être judicieux. Exactement. On va mettre le côté aussi amer. Du citron. Du citron ? Oui. Alors, tu vois, moi, ce que je ferai, je serai plus partant pour ne pas dénaturer le produit. Et je vais vous laisser comme ça. C'est pas fait. On va aller au plus simple. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'après cette boisson, est-ce que tu envisages, tout comme Angelo-Marie-Anne, d'inventer de nouvelles recettes, de lancer une gamme de pastilles, de gommes ? Alors, il y aura le Coca-Marie-Anne, comme on l'a déjà évoqué. Donc, ça sera un soda rafraîchissant qui sera toujours à base, donc, d'estrées de Coca et de noix de cola. On va vraiment travailler sur l'aspect noix de cola aussi. Et il y aura un élixir Marianne qui va ressembler, si tu veux, un petit peu à un muscat pétillant. C'est-à-dire que ça sera le vin Marianne pétillant. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose à faire à suivre. Merci. 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 Merci.